Eh bien, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Need for Speed Heat, un jeu qui sortira le 8 novembre 2019. Bien entendu, c'est édité par Electronic Arts, développé par Ghost Game. Nous sommes sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Le jeu sera aussi disponible sur Xbox One et PC. On va se faire la découverte du jeu, parce que j'ai le jeu, la version complète, ça c'est super cool. Encore une fois, je tiens à remercier Electronic Arts et le programme Game Changer, qui me permettent d'avoir le jeu en avance et de vous préparer cette petite découverte. Donc j'ai vraiment hâte que vous puissiez voir le début du jeu, parce que moi j'ai pu le tester il y a un mois en anglais. Et du coup, on va se le refaire en français, avec toutes les cinématiques, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient la vidéo, donc merci à ceux qui le font. Si vous avez des questions ou un avis sur le jeu, n'hésitez pas dans les commentaires à le donner, et puis on est parti ! Le Speed Hunters Showdown est de retour, et c'est Palm City qui accueille une fois encore l'événement phare du sport automobile. Chaque jour, ils seront des milliers de fans à espérer entreapercevoir les meilleures voitures de sport en action. Mais à la nuit tombée, les compétitions laissent la place à un autre univers beaucoup plus dangereux. Bienvenue dans le monde de la course urbaine. Un milieu clandestin, fréquenté par des casse-coups et des fous de vitesse, qui s'affranchissent de toutes les lois. Pour faire face à ce défi, le lieutenant Frank Mercer de la police de Palm City a pris le commandement d'une nouvelle unité spéciale anti-délinquance routière. Les courses clandestines n'ont pas leur place sur la voie publique. Écoutez-moi bien, je vais être parfaitement clair. Si vous vous adonnez à ce genre d'activité, nous vous trouverons. Et si vous pensez pouvoir nous échapper en appuyant sur l'accélérateur, je vous promets de belles surprises. Car nous serons les plus rapides, et nous serons impitoyables. Croyez-moi, vous ne pourrez jamais nous échapper. Tu m'entends, Joe ? Ça passe bien ? On s'accroche ! Viens, garde le pied au plancher. Et c'est parti ! Bel début, une petite course poursuite. Ça fait toujours plaisir. En espérant que je n'ai pas perdu la main au niveau du gameplay. Ça devrait le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Il y a un petit coup de nitro. Et oui, petite particularité de cette vidéo. Je le précise parce que sinon, vous allez peut-être être choqués. J'ai enlevé la musique du jeu. Parce que, en fait, quand on parle de musique dans une vidéo YouTube, ça peut être la radio, etc. Du coup, j'ai enlevé ça. Je m'excuse pour ceux qui veulent vraiment écouter la musique ou autre. Avec YouTube, franchement, c'est tellement relou. Pour l'instant, ça se passe bien. On ne fait pas trop d'erreurs, mais en face, ça ne rigole pas non plus. Voilà. Là, il va falloir que je lui habitué. Le coup, donner un coup de frein à main pour prendre n'importe quel virage. Après, la place qu'on a, ce n'est pas important pour ces premières courses. Il faut juste finir sans se faire choper. Ah, bien sûr qu'il nous lâche. Rade-moi ça. Quelle vitesse. Pour l'instant, tout va bien. On est à 61%. Et on peut voir que la police, elle ne rigole pas. Non, 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 je n'arrête pas. Tout va bien. Oh, voilà. Lui, là, je ne le sens pas très bien. Ce n'est pas grave. Petit coup de boost. Attention. Dès que je le récupère. D'accord. Et l'on repart. Tantan, j'avais l'impression d'aller plus vite durant ma vidéo découverte. Mais en fait, je ne vais pas si vite que ça. Après, c'est vrai que j'ai testé des véhicules qui vont à 300 km heure. Donc, ça ne va pas. Allez. On passe deuxième. C'est une bonne chose. Oh là, la police qui s'est plantée. Non, non, t'inquiète, tu ne perds pas. Tu ne mourras pas, toi. Toi, tu ne mourras pas. Laisse-moi, laisse-moi. Allez, on prend un coup de nitro parce que là, il nous a fait mal. Oh, on passe troisième. On va rester derrière lui. On va essayer de le bouffer sur la faim. Ah, Sean, il a faim. En plus, il a une belle voiture, je trouve. Je la trouve assez classe. C'est pas grave. C'est la sortie. On ne cesse pas faire. On passe à autre chose. Bonne idée. Merde, ce flic ne veut pas me lâcher. Anna, je suis sur le pont. Ce flic veut m'envoyer dans le décor. T'as vu ça ? T'as vu ce que t'as fait à cette super bagnole ? T'as perdu la caisse. Il l'a perdue. Non, Shaw. C'est de ta faute. Tu vas arrêter de t'en être sorti. Qui te dit que c'est le cas ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? On envoie un message. Non, mais arrête ! Il a dit... Vous savez qu'on est filmés, là ? Shaw, attends. C'est ça, nos nouvelles méthodes ? Ces crews doivent payer. Quand on cherche à se moquer de mon unité, on en paye le prix. Franck, tu es plus malin que ça. Tu veux envoyer un message ? Tu as le messager. Toi, tu quittes la ville. Si je te revois dans le coin, toi ou quelqu'un de ton crew, encore une fois, tu finiras comme cette voiture. C'est compris, debout ? Fais passer le message. Hey ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est où, ta caisse ? Hey ! C'est la mer d'Anna. J'arrête. Je retourne à Ventura. Les gendarmes critchent avec moi. Mais on forme un crew. Plus maintenant. C'est fini. Quoi ? Tu vas marcher jusqu'à Ventura ? Ouais. Débrouille-toi. Je verrai ça. Salut. Je vais attendre deux secondes. J'arrive. Excuse-moi. Ouais, il te faut des bougies neuves. J'ai l'attention. Le genre de bruit ? Je regarderai au niveau des roues. C'est peut-être un roulement. Non, pas aujourd'hui. À suivre la suite de notre entretien. Avec le lieutenant Frank Mercer, à qui la ville a conclu. Ouais, j'ai un client là, donc j'y vais. C'est toujours croissant des courses clandestiers. Même s'il est très important pour nous de lutter de toutes nos forces contre la délinquance, notre mission ne s'arrête pas là. Nous devons aussi créer du lien avec chacun d'entre vous. Écoutez vos problèmes. Prendre en compte vos remarques. Ainsi, nous bâtirons une meilleure communauté. Ainsi, nous bâtirons un avenir meilleur. Désolé. Pour moi, ça fait trop de conneries de bon matin. Écoute, je ne peux pas faire ça, mais si tu cherches une caisse, il me faut une pièce d'identité. Les flics, ils tiennent. C'est à partir de là qu'on va pouvoir créer notre avatar, notre personnage masculin ou féminin. Après, bien entendu, si la coupe de cheveux ne vous plaît pas, s'il a un bonnet et que vous voulez pas de bonnet, etc., vous pouvez modifier tout ça. C'est à vous de voir ce qui vous plaît, etc. Vous les voyez tous. Il y en a 12 en tout. Moi, je vais prendre lui parce qu'il me plaît bien. Voilà, on choisit ce personnage. Après, vous allez pouvoir l'équiper aussi en termes de vêtements, etc. Enfin, le tuner. T'es pas d'ici, toi ? Je suis Lucas. Je peux t'aider ? Je sais pas, il paraît que t'as de bonnes bagnoles. Ouais, c'est vrai. C'est pour le showdown ? Ouais, j'ai juste envie de m'aligner. Écoute, je vais pas te mentir. Il y a une demande de fou depuis quelques jours. Bref, j'ai zéro stock. Sauf celles-ci qui sont prêtes. C'est pas du haut de gamme, mais correct. Jette un oeil. Dis-moi si ça te va. Le premier choix de véhicule. Donc, on a la Ford Mustang, la BMW M3 Evolution 2. On a aussi la Nissan 180SX Type X. Et on finit par celle-ci, la Chevrolet Camaro. Et je pense que je vais prendre la Camaro parce que, durant toutes les vidéos de preview que je vous avais présentées, j'avais pris celle-ci, la Ford Mustang. Et là, je me dis que celle-ci, en plus, ça a pas mal de puissance. Donc, ça va être assez cool. On l'a choisi. Ah ouais. Ah bah c'est pas cool, ça. Je pensais qu'on pouvait la prendre. Du coup, attendez, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va choisir une autre voiture. On va prendre celle-là. La Nissan. N'hésitez pas, vous, à me dire quelle voiture vous auriez pris. Donc, ton truc, ce sont les japonaises. C'est ton dernier mot. Très bon choix. J'ai très envie de l'essayer. Si tu veux, je connais du monde au showdown. Je peux trouver une course pour toi. Ça me permettra de savoir si la voiture marche bien. Tandis quoi ? Ça me va. Ok, on va où ? Tu as le choix entre deux courses. Prends celle du centre-ville si tu aimes les longues courbes et celle d'Eden Shores si tu préfères les virages secs. Fais ton choix et trace un itinéraire sur la carte. De toute façon, on va voir toutes les courses, donc il n'y a pas de problème. Et peut-être pour les personnes qui se demanderaient, voilà, au niveau de la map, elle est assez grande, pas mal de choses à faire. Des villes, de la campagne. Voilà. Je vais montrer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous montrer vite fait les vues, les différentes vues pour ceux qui sont intéressés. Je sais que là, il y a un panneau, mais je le ferai en temps et en heure. On a une vue un peu plus éloignée. On a une vue un peu plus basse, qui est bien, voilà, il n'y a pas de problème. Vue intérieure, 60 vitesses garantie à ce niveau-là, ou une vue capot. Pour celle-là, je suis un peu moins fan. Mais moi, je veux rester avec cette vue-là. Celle-là, c'est la vue assez simple. Peut-être celle-ci, je ne sais pas. Je veux rester avec celle-là pour l'instant. Et on verra au fur et à mesure. C'est vrai, il y a quand même pas mal de voitures. Le clipping, ça va. Après, j'ai oublié de préciser, mais il y aura un patch day one le temps que je sorte. Au moment où je vous parle, on est le 1er novembre. Donc d'ici là, le patch n'est pas encore dispo. Mais une fois qu'il sera dispo, c'est les petits soucis. Ce sera réglé. Ah ouais, elle a du mal à freiner. On y va. Alors, la course est, pour la commencer, serre. Hé, Dex. Sois sympa avec mon ami. Sa voiture est en plein rodage. Si c'est une des tiennes, elle est sûrement déjà en panne. Tu te joins à nous ? Non, mec. J'organise des courses pour débutants si t'as besoin de te mettre à niveau. Ouais, ouais. C'est drôle, très drôle. T'es toujours le bienvenu. Il avait l'air bien énervé, ce fameux Dex. Ah bah là, là, on peut voir qu'il est reménéré. D'accord, bah merci pour la chance. Mais la chance, ça ne règle pas tout. C'est le talent qui fait tout. Et le talent, bah j'espère que je l'aurai. On verra. Tout va bien pour l'instant. Après, c'est clair que la voiture, elle n'est pas au niveau. Je sais qu'au début du jeu, c'est pas évident, puisqu'on n'a pas... Je te vois, viens me chercher. On n'a pas la meilleure voiture. On n'a pas celle qui a la meilleure accélération et tout. Du coup, on fait ce qu'on peut. Là, l'objectif, c'est vraiment pas de finir premier. Enfin, si. Si vous finissez premier, bah tant mieux. Mais si vous finissez pas premier, c'est pas bien grave pour l'instant. En plus, on nous a bien... Eh non. Tu pourrais lâcher aussi un petit peu, hein. N'hésite pas à freiner. Prends ton temps. En plus, pour l'instant, on fait une course... On va dire assez propre. Voilà. Bah, fallait... Fallait que je le dise. Toujours là, derrière ? Bah, ouais, on essaye. Mais t'inquiète. Avec le jour et une voiture plus puissante, je vais te montrer ce qu'il est patron. Dernier tour. Avec là, en fait, c'est... Elle est pas bien compliquée, la course. Voilà. Ce qui est derrière, là, j'entends un bruit de moteur. Ça va être devant, alors. Après, le moteur, elle fait pas beaucoup de bruit, mais voilà. Plus de 500 mètres. Pas de problème. Voilà. Bah, celui-là, par exemple, il était beaucoup mieux que tout à l'heure. J'ai repris du temps sur lui. Il l'a fait exprès de freiner. Voilà. Là, c'est pour me narguer. C'est pour me dire... Tu penses à être premier ? Eh bien, non. Pas mal du tout. Tu vas être à la hauteur. La voiture tient bien le pavé. Écoute, j'ai quelques trucs à faire en ville. Vu tout ce que t'as gagné, à ta place, j'achèterai un kit nitro. J'en ai pas en stock. Mais va en chercher un au magasin. Et je te l'installe. Un petit conseil si tu veux t'en sortir au showdown. Pour rester dans le coup, il faut sans cesse améliorer sa bagnole. Et ça, c'est pas gratuit. Tu cours, tu gagnes de l'argent. Tu améliores ta voiture pour gagner de meilleures courses avec plus d'argent en jeu. Il y a d'autres paramètres encore. Mais voilà la base. Et pour toi, la première étape, c'est d'acheter ce kit nitro. C'est bien noté. Quand on achète une voiture, le service après-vente est compris. Même quand on est super bon pilote, on a toujours besoin d'un bon mécano. Ce sera toi, hein ? Si tu veux conquérir Palm City sans personne pour t'aider, vas-y, essaye. Disons que c'est plus facile quand on a quelqu'un sur qui compter. Si tu vas au magasin, fais donc un crochet par le vieux circuit. Il y a l'abandon, mais il s'en est passé des choses sur cette ovale. Et c'est encore le cas. Parfois. Allez, ouvrez. Je vous entends d'ici. Il s'en tape. C'est Lucas qui te l'a vendu ? Ouais. Tu le connais ? Un peu, oui. C'est mon frère. Avant, c'était la mienne. J'ai gagné ma première course avec elle. Elle était parfaite pour faire ses premiers pas. Si tu le dis. Tu pourrais m'expliquer leur manège, là ? Oh, il n'y a pas beaucoup de stock à cause du chaud d'armes. Ils veulent vendre leurs pièces qu'à ceux qui en font bon usage. Donc, pourquoi pas moi ? Ah, OK. Je vois que t'as confiance. Et si tu me prouvais que ce sont plus que des mots ? Ben ouais. File ton portable. Moi, c'est Anna. Il n'y a qu'une seule manière de se faire un nom par ici. Hé, c'est tout ? Je dois contacter des gens. Toi, reste joignable. Et moi, je te rappelle. Eh, pendant que j'appelle mes contacts, va donc faire un tour aux Keys. Il y a une station service sur la route. Je te retrouve là-bas. Oh, et j'ai téléchargé une appli sur ton portable. Euh, merci. Ça permet d'écouter les fréquences de la police. Ça te sera utile. Prends-moi. Ouais, merci. Alors, je vais préciser tout à l'heure. Quand ça parle, je lui laisse parler. Je me concentre un petit peu sur la conduite. Hé, c'est Dex. Lucas m'a donné ton numéro. Ah, salut. Ouais, il m'arrive de faire des courses d'entraînement en dehors du showdown. Si ça te branche, viens bosser ta technique. Pas de pression, du fun, des lourds. Oh, j'ai des anecdotes au sujet de Lucas. Ça a l'air sympa. Génial. Je t'appelle dès que la prochaine est dans les tuyaux. À plus. Salut. À plus tard. Je m'entraîne un petit peu là. Il faut vraiment... Oui, attends. Je vais faire ce qu'ils me disent. Après, j'enlève. Faut que ça soit à elle. Faites-vous un nom. On va s'en faire un. Pas une moins que tout le monde va m'appeler monsieur. Alors, pensez jamais. On peut se foirer. Mon cours n'est jamais prévu à l'avant que c'est ce qu'on va faire. Tout dépend des participants. Une deuxième place, ça me va aussi. La victoire, c'est bien. Si on s'en sort, c'est encore mieux. Oula. La voiture est un petit peu tanguée. Elle est vraiment différente par rapport à celle que j'ai pris de base. Mais c'est mieux. Ça fait un petit truc différent. Hop là. On est arrivé. On peut lancer la course. Mission de campagne. T'as attendu ? Oh, à peine. Cool. Allons-y. On va où ? Il y a une course à la plage. Avec des nouveaux visages comme toi. Je me suis dit que tu aimerais te mesurer à eux. Je voulais voir si ça va parler ou pas. Alors ça, c'est les passages. Comment vous faites une mission ? Eh bien, vous les suivez pour aller à l'endroit dit. Oh, c'est quoi ce truc qui tombe là ? Il s'est un petit peu planté. Après, ils ont peut-être pris exemple sur moi. Ils se sont dit, voilà. Lui, il a une conduite agressive. On va faire avec. Bon, là, il parle. Mais ce n'est pas grave. Je vais parler aussi un petit peu. J'ai hâte aussi de pouvoir changer ma plaque d'immatriculation. On va mettre en mode Cotty. Ce n'est pas grand-chose, mais j'aime bien changer ma plaque. Allez, on peut le faire. Ah, nous, on a un fond, alors qu'elle est en mode tranquille. Allez, si tu peux mettre le champignon, il n'y a pas de problème. Oh, il y a Kenny, là. Il est où, Cartman ? C'est-à-dire. Le monde qui conduit... Bordel, Rivera ! Tu crois pouvoir monter une course sans que je le sache ? C'était l'idée, Kenny. Ouais, eh bien, maintenant que je suis là, ces débutants vont avoir un aperçu du talent des Speed Boys. Tu trouves pas ça foireux de te mêler à des courses qui te concernent pas ? Dès que tu te pointes ici, tu deviens la proie idéale. Tu piges, graines de star ? C'est moi qui parle ? Ouais, c'est à toi que je parle. Je suis le numéro uno, ne l'oublie pas. Il a bien dit numéro uno. Si t'as rien de prévu ce soir, bats-le, s'il te plaît. Bah bien sûr, t'inquiète. Pas de problème. Le mec qui s'appelle comme ça, là. C'est cool, parce que je redécouvre le jeu, vu que je l'avais fait en anglais. J'ai pas forcément compris tous les dialogues. D'accord, bah je vais essayer de la terminer. Premier si possible, mais après, on va voir comment ça se passe. Qu'est-ce que tu sais faire ? Ouais. Je vais essayer de te filmer pendant qu'on roule. Prends une belle photo de mon partage carrière. Dégage, Kenny. Il est looking. Ah bah il est juste devant moi. Et ne lâche pas d'un centimètre. Ah, il y a un autre aussi qui fait la course. C'est pour ça qu'elle est à côté de nous. Quand elle a dit oui, je vais prendre des photos de toi. Moi, je me suis dit, tiens, elle va être à côté. Tranquille, mais non. Pas de problème. Ah bah Anna, voyons. C'est de la triche. T'as une voiture, t'es... Bravo. Pour info, si tu veux drifter, écrase la pédale des gaz au prochain virage. Ah, merci. Pas de problème, je connais la... Je connais la routine. Celle-là, ça va, on n'a pas besoin de... De bien écraser le bouton. Ah, ça me manque de... Bah, ni trop, je ne veux la ni trop. Bah ouais. Ça serait cool, franchement. Mais si vous pouvez changer le classement, genre moi je suis premier, t'as été deuxième, ça m'arrangerait. Ça ne te dérange pas, bien sûr. Attention, poussez-vous, merci. Il y a un rodéo, là. Course de rue. Ça me connaît. On va prendre par l'extérieur. C'est pas trop mal, la star. Bah, merci. On fait ce qu'on peut, hein. Bon, on a une petite avance, en tout cas. Voilà, le karma. Il fallait qu'il me tombe dessus. Pourtant, le virage était facile à prendre. Franchement, là, c'est moi qui ai déconné. En plus, voilà, le temps qu'elle réaccélère. Après 40 ans. Ne te relâche pas, je suis juste derrière toi. Bah ouais, je vois bien, je vois bien. Allez, faut passer sa voix. Ça va. Ah, j'ai eu chaud, hein. Sur la fin, vraiment, une petite erreur qui a failli me coûter cher. J'ai pris de superbes photos de toi pendant la course. J'ai hâte de les publier. Hé, regarde. Y'en a qui te plaisent ? Ouais, toutes. On peut leur proposer une course ? C'est mort. T'as du chemin à faire avant qu'elle te donne une chance. C'est qui, elle ? La Ligue. Elle est en place depuis des années. Le showdown fait venir plein de petits nouveaux. Et elle repère les plus talentueux. Quand tu y es, tu accèdes au top du top. Voiture, course, pièce. Tu veux savoir pourquoi on vient tous les soirs ? Voilà ta réponse. Oh, en plus, il pleut. Qu'est-ce que je kiffe quand il pleut ? C'est juste génial. À toutes les unités, apparemment, un rodeo urbain est en cours. Mes suspects ont été aperçus dernièrement vers Westside. Non, 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 je suis pas aperçu. Partons avant que les clics se pointent. Ouais, ouais, bah, je pars direct. D'accord. Ouais, bah, attends. L'une des plans qui est ici. Moi qui allais prendre le virage. Juste une chose. Si ça chauffe, évite de te faire arrêter. Ça n'aide pas à se faire un nom. Bah oui, c'est sûr. Comme ça, c'est bien que moi, j'avais peur qu'il ne fasse pas nuit et qu'il ne pleuve pas. Durant cette vidéo. Au moins, là, il pleut. Et vous pouvez voir à quel point c'est beau. Moi, je kiffe quand il pleut dans le jeu. C'est assez démentiel. À ce niveau-là, ils ont vraiment un bon moteur. Et je me demande comment ça doit être sur PC. Là, je suis sur PS4 Pro. Bon, c'est beau, il n'y a pas de soucis. Bon, mais franchement, sur PC, ça doit être une d'un gris. Et on va au garage. Pas mal pour une première nuit. Il y en aura beaucoup d'autres. Voilà, posté il y a cinq minutes et on a déjà des centaines de vues. C'est qui y ont ? Regarde qui voilà. Hé, ma sœur t'offre la visite guidée, hein ? En quelque sorte. Sache quand même que si pour toi, courir veut dire se faire embarquer par les flics, c'est la guide idéale. Rappelle-moi, c'est lequel de nous deux qui s'est déjà fait coffrer ? J'ai retenu la leçon. T'as juste appris à être barbe, hein ? Ouais, normalement, perdre son crew, ça veut dire arrêter. Ou reprendre ses études. Pas pour moi. Quant à mon crew, il était pas à la hauteur. Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui l'est. Ah, non, ça c'est ce que tu penses. Vous savez, j'ai entendu de ces trucs. Les flics ne plaisantent plus. Mira la calia esta caliente. Mais je sais tout sur les flics. Papa me l'a déjà dit, tout ça. Alors agis en conséquence, Mira. Quoi ? Comme toi ? Calmate, calmate. Tu crèches ou ? C'est une bonne question. Ça te dit un garage ? Ouais. Les gens squattent souvent ici. T'es sûr ? Je trouve un canapé libre et c'est bon. Ouais ! Super ! C'est le moment d'installer la fameuse Nitro. Hop là, c'est ici. Et pour l'instant, on n'a que celle-ci. Mais après, vous voyez, suivons l'argent et ce que vous pouvez. Vous devriez plein de choses. Pour l'instant, il nous reste 8000. Se faire remarquer, piloter la nuit pour gagner de la réputation, etc. De toute façon, je vous en avais parlé durant mes vidéos précédentes. Ça donnera un sacré coup de fouet quand on aura besoin. Nickel. Eh bien, vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. Je pense que vous avez vu l'histoire assez posée. On a fait quelques petites courses. C'était assez sympa. C'est vrai qu'au niveau des véhicules, c'est pas foufou au début. Mais vous savez qu'en Infor Speed, on commence doucement pour finir avec des voitures. Comme on en font là, des voitures de malades. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le jeu en mode best-of. Vous présentez les meilleures courses, les meilleurs moments et tout. Pourquoi pas ? En espérant que vous ayez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Partez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !